... Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal de 18h. Dans l'actualité, deuxième et dernier jour de grève pour les agents du CHT Multisite. Si une cinquantaine de personnes s'est mobilisée devant l'établissement ce matin, difficile encore de savoir combien ont participé à cette grève. Les agents hospitaliers, tous services confondus, lancent à travers ce mouvement un cri d'alerte sur l'important manque de personnel et donc des conditions de travail dégradées. Un mouvement lancé par la CGT et rejoint ensuite par les syndicats Force Ouvrière et CFDT Santé Sociaux. La crise du Covid a en effet accentué et démontré le manque d'effectifs au niveau des services. Et actuellement, on en est là. Il n'y a plus de paramédicaux. On est en train de fermer des unités entières de lits par manque de paramédical. On ferme les urgences de Montaigu ou de Luçon par manque de médicaux, des médecins. On ferme des salles de bloc opératoire, 3-4 salles par jour, par manque d'infirmier de bloc opératoire. C'est une situation complètement catastrophique. Il faut souligner que des urgentistes, il en manque 18 sur le CHD, plus d'une trentaine sur le territoire. Et donc là, ça veut dire que les hôpitaux périphériques, Chalans, les Sables, vont nous envoyer tous leurs patients dans les prochains mois parce qu'il n'y aura pas assez d'urgentistes. Donc là, je vous dis, ça va vraiment être très difficile. Là, on vient d'apprendre qu'il y a encore la fermeture de 25 lits en soins de suite à Luçon depuis hier. On vient d'apprendre ça. Donc ça ne va vraiment pas être facile ces prochains mois. Et les responsables syndicaux se sont réunis ce matin avec la direction de l'hôpital. Quatre mesures ont notamment été acceptées par la direction pour rendre l'établissement plus attractif. Tout d'abord, la stagiarisation des agents contractuels au bout de deux ans au CHD. Leurs salaires seront aussi revalorisés. Et les primes pour les aides soignants et les aides médico-psychologiques réintégrées à partir du 1er mai. Puis enfin, l'autorisation de poser trois semaines de vacances cet été, mais en échange de la fermeture d'autres lits. À Saint-Jean-de-Mont, maintenant, la commune va avoir dix ans d'avance. Saint-Jean-de-Mont 2030, c'est un plan d'action municipal pour les dix années à venir. À travers diverses actions, la commune veut dessiner avec les habitants une vision de l'avenir du territoire. Pour en savoir plus sur cette feuille de route, on retrouve Grégoire de Châtillon en présence de la maire de la commune. Saint-Jean-de-Mont 2030, c'est le plan d'action de la commune. Véronique Lemay, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maire de la commune. Oui. Alors, si on se projette en 2030, à quoi ressemblera Saint-Jean-de-Mont dans votre esprit ? Et vous y travaillez beaucoup en ce moment. Nous y travaillons beaucoup puisque nous avons mis en place hashtag Saint-Jean-de-Mont 2030 avec ce petit livret qui a été envoyé à tous nos habitants de manière à construire la ville balnéaire de demain, à agir pour la transition écologique et à bien vivre ensemble. Trois axes de travail qui vont nous permettre d'élaborer tous nos projets avec ces trois axes de travail en suit. Alors, le bien vivre ensemble, ça c'est quelque chose qui est attendu de manière générale par toute la population et plus largement par tous ceux qui veulent encore mieux vivre sur leur territoire. La transition écologique, c'est important parce que Saint-Jean-de-Mont, c'est beaucoup d'espaces naturels sensibles. Oui, nous avons sur nos territoires plus de 80% de notre territoire qui est en espaces naturels sensibles. 4500 hectares de marais, 750 hectares de forêts et 8 kilomètres de plage, non seulement 1,8 km urbanisé, ce qui nous engage à défendre notre environnement. Cela nous engage à mettre en place tout ce que l'on peut faire pour défendre l'écologie. Et une troisième thématique importante, c'est la ville balnéaire de demain. Alors, quels vont être les changements qui sont au cœur de vos actions pour ce projet d'avenir ? Nous avons des actions, qu'elles soient au niveau sportif, avec par exemple la réhabilitation de notre stade d'athlétisme, qui permettra d'accueillir des équipes nationales dans le cadre de Terre de Jeux 2024. C'est le pôle enfant-jeunesse que l'on va réaménager avec les utilisateurs, que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les usagers du pôle enfant-jeunesse, que ce soit les riverains, de manière à accueillir toute cette jeune population. C'est agir pour la culture, par exemple, avec un travail sur la médiathèque. C'est agir sur les circulations douces, avec un plan de circulation, avec des entrevues avec les habitants qui peuvent nous faire part de leurs difficultés. On met en place des expérimentations, on revient vers eux pour voir si cela marche et on agrémente ainsi ces usagers-là. Merci beaucoup Madame le maire. Donc Saint-Jean-de-Mont-2030, c'est ce plan d'action initié par la Commune pour l'avenir, l'avenir de ces habitants, l'avenir du territoire. Dans le reste de l'actualité, le décès de l'ancien maire de Saint-Hermine, Jean-Pierre Lambilly. A l'âge de 91 ans, Jean-Pierre Lambilly a passé une grande partie de sa vie au service des Vendéens. Il a notamment brigué quatre mandats de conseiller général de la Vendée entre 1979 et 2004. Chef d'entreprise, son expertise s'est notamment exprimée sur les questions de voirie et d'action économique. Suite à ses mandats, il était revenu dans le conseil municipal de Saint-Hermine. Alain Leboeuf, le président du conseil départemental, regrette son départ, qui, je cite, laisse le souvenir d'un homme d'une grande courtoisie et avec de grandes qualités de cœur. Direction Sèvremont maintenant, où la Grande Roue est de retour sur la butte des châteliers Châteaumur. Du 1er au 22 mai, le lieu laissera place aux festivités, avec au programme des animations, des concerts et bien sûr des tours. Sur le point culminant de la Vendée, un projet sur lequel planche le créateur d'événements, Philippe Mindron, depuis plusieurs années, mais qui avait été freiné par la crise sanitaire. Aujourd'hui, les équipes sont à pied d'œuvre. Pour que tout soit prêt, le jour J, Pierre Dalissieux. Difficile de passer à côté sans la voir, cette Grande Roue est devenue l'événement avant même d'être ouverte ici au châtelier Châteaumur. Durant 22 jours, le haut de cette roue va devenir le point culminant de la Vendée, avec, semble-t-il, une petite surprise, arriver là-haut. Alors là, toute la question est là. Est-ce que du haut des 45 mètres de la Grande Roue et du haut de la Butte, on va pouvoir voir la mer ? Ça, c'est la question. J'ai ma petite idée. Ah ben oui, voilà, on la verra, on ne la verra pas. C'est ça que les Vendéens doivent venir constater en nombre. Il n'y avait que lui pour imaginer un événement pareil. Philippe Mindron a prévu pour les 22 premiers jours de mai la fête non-stop en plein haut bocage vendéen. Il faut savoir que ça va devenir le point culminant de la Vendée pendant trois semaines et qu'on va pouvoir faire la fête tous les soirs. Je dis bien tous les soirs, puisqu'il y a 44 concerts et animations annoncées pour 22 jours et dont plus forcément les week-ends que la semaine. Donc une programmation très riche, en tout cas tout public. Difficile de faire la fête sans penser à l'actualité. Les organisateurs ont décidé de reverser à l'Ukraine une partie des fonds récoltés. Il y a une cause qui a gagné ou regagné l'événement qui est bien triste, qui est l'Ukraine. Et du coup, l'association a décidé de porter un don à une association qui s'appelle Une Main pour Demain. Donc il a été décidé et c'est important de le savoir que 1 euro par tour de roue de tous les enfants et les adultes qui montent va partir à cette cause. Du 1er au 22 mai, vous pourrez donc venir admirer ce paysage et même un peu plus, à condition bien sûr, que le soleil soit au rendez-vous. En football, Stéphane Massala quitte le VHF à la fin de la saison 2022. Le comité de pilotage du club des Herbiers n'a pas souhaité renouveler son contrat, faute d'avoir rempli certaines conditions. Arrivé en 2016 en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe, le Nantais en a pris les commandes à partir de 2018. Il a même conduit les Herbiers jusqu'en finale de la Coupe de France cette même année. Le coach quitte ainsi le club sans aucun regret. Je pense que la routine avec le temps n'est jamais bonne, ni pour un club, ni pour un coach. Donc voilà, très sereinement, très tranquillement j'ai envie de dire, nos chemins vont se séparer mais c'est que du bonheur. J'ai appris beaucoup dans le club, j'ai appris énormément, j'ai grandi et je suis fier d'avoir représenté le club des Herbiers pendant ces années. En basket, les joueuses du RVBC affrontent samedi les basketteuses de Charleville-Mézières pour la 22e et dernière journée de l'Inc Féminine avant les play-off. Un match que vous pourrez retrouver en direct sur notre antenne TV Vendée. Une rencontre sans grands enjeux pour les Tigresses. Leur victoire contre l'Andernot hier leur assure la qualification au championnat d'Europe. Un mot de culture, Faceci commence avec quelques mois d'avance. Mardi, le festival invitait deux violonistes reconnus, Camille et Julie Bertholet, pour une masterclass avec les deux écoles élémentaires de Mouillon-le-Captif. Un concert pédagogique qui a réussi à en émerveiller plus d'un. Aurélien Luard et Pierre Dalissieux. C'est Faceci avant l'heure. Prévu début septembre, le festival organise depuis longtemps ses rencontres entre artistes et jeunes publics. Là aujourd'hui, c'est l'avant Faceci. Aujourd'hui, c'était le volet pédagogique de Faceci. On a invité les deux écoles de Mouillon-le-Captif à participer. Un moment important qui précède Faceci, justement, avec la chance. On a accueilli Camille et Julie Bertholet, qui seront programmés également sur Faceci le dimanche 4 septembre. Donc on a hâte de les avoir sur leur version concert, pro-concert. Les sœurs Bertholet, deux jeunes prodiges qui enchaînent les concerts dans le monde entier, avec un répertoire très varié, du classique en passant par le jazz manouche, jusqu'aux reprises de musiques de séries bien connues comme Game of Thrones. Deux musiciennes qui souhaitent également partager leur passion avec les plus jeunes. Dans nos concerts, il y a souvent des jeunes qui viennent, donc ça nous fait trop plaisir d'avoir ce public qui est super enthousiaste et qui est super vivant, comme on peut le voir. Ils réagissent à tout et c'est génial. C'est la nouvelle génération, en fait, et c'est super important. C'est la relève, donc, de venir à eux, de leur parler, et puis de communiquer, de partager des moments comme ça et leur présenter ce qu'on fait, c'est très important pour nous. Puis c'est aussi le moment où on peut communiquer et partager avec les enfants, avec le public, et ça, on adore. Côté public, la musique classique aura eu du succès. Il faut dire que ces deux musiciennes n'y sont pas pour rien. J'ai préféré le violoncelle et la chanson de Game of Thrones. Trop cool ! Pourquoi ? Parce qu'il y avait des moments trop, c'était génial. C'était plutôt bien parce qu'il y a plein de musiques différentes et c'est plutôt cool. J'ai toujours aimé la musique et là, j'hésite à être violoniste. Face ici, en avant-première, une chance pour ces deux écoles de mouillerons-le-captif. Rendez-vous début septembre pour la suite du programme. Un point météo, demain, le temps s'annonce mitigé, notamment dans la matinée avec quelques passages nuageux, mais des éclaircies devraient percer dans l'après-midi. Côté température, comptez entre 8 et 11 degrés le matin, puis jusqu'à 21 l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas à 18h50, 85 chronos avec Aurélien Huard. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !